bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai le plaisir de me retrouver ici à la galerie de la croix à tanger pour une exposition organisée par l'institut français du maroc mais également la galerie tindou pour une exposition de l'artiste peintre tarh benjeloun où nous avons l'honneur d'être présent pour le vernissage c'est une exposition qui aura lieu du 15 juillet au 15 septembre c'est la première fois que vous exposez vos peintures à l'institut français qu'est ce que cela représente pour vous je suis à la galerie de la croix qui fait partie de l'institut français c'est une belle galerie je suis très content et assez ému parce que c'est quand même ma ville je suis de tanger et à chaque fois que je passais à côté je voyais des grands peintres exposés ici il y a eu bel caillard bel amine et bien d'autres grands peintres et c'est très heureux pour moi aujourd'hui de me retrouver sur ces murs avec disons une rétrospective qui va de 2013 à 2023 donc une dizaine d'années il ya quelques toiles de début et quelques toiles faites récemment donc c'est un peu une évolution depuis dix ans et c'est toujours la recherche de la lumière la recherche de cet éclat de lumière dont j'ai parlé qui fait que nous avons besoin de ça pour ne pas désespérer du monde étant donné que le monde nous espère beaucoup d'où sont venues toutes ces inspirations par rapport à ces dessins c'est à ces peintures l'inspiration ça n'existe pas c'est le travail qui existe l'inspiration c'est comment c'est l'envie je vous appelle l'incessant désir de dire les choses et de peindre c'est ça ce qui est important après bon travail c'est c'est d'avoir un style d'avoir quelque chose qui se qui se renouvelle et puis ce qui se qui s'amplifie alors vous avez des choses très 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 humbles très modestes comme les paysages marocains et vous avez des choses plus complexes comme la grande toile là bas vous l'a montré là et puis après bon ben ça dépend y a-t-il des éléments spécifiques de la culture tangiroise ou marocaine que vous avez décidé d'intégrer la culture tangiroise c'est la lumière marocains sa lumière je suis vraiment obsédé par le besoin de lumière je supporte pas le manque de clarté de lumière je suis toujours en train de regarder c'est très important comment votre expérience en tant qu'écrivain influence t elle par rapport à votre travail artistique l'écriture c'est un travail de création quotidien il ya toute une évolution depuis plus de 40 ans et puis la peinture c'est c'est beaucoup plus disons je raconte pas d'histoire avec la peinture je raconte pas d'histoire quoique on peut on peut imaginer qu'on raconte des histoires mais principal pour moi c'est que des jeunes d'aujourd'hui viennent voir ça voir des peintres marocains qui exposent et qui montrent autre chose que des images de publicité ou des photos dans la rue dernière question qu'espérez vous que les visiteurs comprennent ou ressentent à travers cette exposition la liberté le besoin de création et d'être libre et d'être sincère et de vouloir témoigner sur le monde quand il est beau quand il est merveilleux et quand on voit tout ça on est plutôt j'espère donner un peu de bonheur aux gens comment trouvez vous la première exposition de tarah benjeloun dans cette galerie de la croix je connais tarah benjeloun depuis une bonne trentaine d'années comme écrivain comme ami mais j'ignorais ou presque qu'il avait aussi ce talent là et ça arrive aujourd'hui dans le meilleur jour possible parce que hier à rabat c'était le jour de notre fête nationale nous avons célébré évidemment tout ce que le maroc et la france ont fait ensemble à travers des centaines des milliers d'hommes et de femmes sur les 20 30 40 dernières années mais on a dit aussi qu'il fallait être capable de de se réinventer d'une certaine manière et de poursuivre avec un degré d'ambition encore plus important et c'est exactement ce qu'aujourd'hui on célèbre c'est exactement ce qu'aujourd'hui on constate avec l'oeuvre d'un très grand écrivain qui est en même temps l'oeuvre d'un très grand peintre et surtout à tangé où la plupart de ses romans se situent à tangé un éminent tangérois mais qui est en même temps un grand parisien parce qu'il est à l'académie goncourt qui est vraiment quelque chose en france et à paris de tout à fait respecter et puis quelqu'un qui en étant la fois tangérois marocain et français est aussi en même temps un écrivain et un peintre je crois que l'avenir est vraiment ça il est à une forme de métissage il est au fait de faire bouger les silos les frontières il n'y a pas besoin de visa quand on est peintre pour devenir écrivain ou quand on est écrivain pour devenir peintre en tout cas il en fait la démonstration et pour moi je crois que c'est un message formidable au delà de très grands talents de l'artiste qui l'envoie à nos deux communautés et donc c'est pour moi un très grand honneur et en même temps à une très grande continuité avec ce qu'on a célébré aujourd'hui que d'être à tangé puis j'y retrouve comme je l'ai dit hier tellement de souvenirs tellement d'amis que ça me donne aussi un coup de jeunesse donc c'est un nouveau chapitre pour la relation franco-marocaine qu'on célèbre ici et en même temps pour moi un moment vraiment plein d'émotions tarab angelou nous a sollicités à souhaiter venir exposer et pour nous c'était une évidence que de l'accueillir ici c'est un à la fois évidemment un écrivain très important très reconnu et au delà de ça tarab angelou ne peint depuis une quinzaine d'années notre mission c'est évidemment de présenter des artistes voilà qui ont une notoriété qui sont installés en france et au maroc et donc il allait de soi d'accueillir tarab angeloune et c'est un vrai plaisir qu'il soit parmi nous ce soir c'est un grand personnage de tangé il est originaire de tangé et j'avais fait d'autres expositions avec lui à paris aussi dans la calerie du passage chez pierre bassement et je l'ai toujours poussé à faire quelque chose à tangé parce que il est quand même c'est sa ville c'est c'est la ville qui l'a inspiré le plus dans le monde et donc il a été d'accord et puis avec najat du centre culturel français on a réussi cette aventure que je trouve très réussie a a